pas mal d'offres de mon partenaire maillot alors évidemment la livraison est gratuite à partir de 79 euros avec mon code promo que je mets en description moins 15% de réduction donc c'est parfait et en plus de cela vous pourrez avoir si vous achetez pas mal de maillots comme vous pouvez le voir à l'image des maillots gratuits choisis par vous même donc ça serait quand même à ne pas manquer moi je vous conseille de les prendre d'utiliser mon code promo sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillot ça fait longtemps que c'est mes partenaires j'ai jamais eu de problème j'ai jamais eu de supporters du barça qui a qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes donc je vous conseille de les prendre c'est pas cher vous avez des maillots gratuits au pire si vous avez des questions moi je suis sur instagram en message privé enfin bref on commence la vidéo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors nouvelle vidéo on va évoquer un joueur important c'est en dessous fati en dessous fati vous vous rappelez de lui c'est le joueur qui avait débuté sous ernesto valverde après que le barça était quand même plutôt en difficulté mais dès les premières minutes dès les premiers matchs en dessous fati avait montré des choses très intéressantes mais en dessous fati on le connaissait déjà auparavant par notamment la us league ou en dessous fati était notamment l'un des meilleurs joueurs du fc barcelone déjà lors de sa participation en us league où il avait comme coéquipier notamment conrad de la fouette et maintenant à l'olympique de marseille en dessous fati est déjà passé par une grosse blessure en 2015 il est revenu très fort comme vous l'avez pu voir il est revenu les vite passé en équipe première il n'a même pas fait une saison avec l'équipe b et ernesto valverde à l'époque avait vu que le joueur avait tout simplement trop de talent pour jouer en équipe b en dessous fati a donc débuté contre le real betis mais quelques matchs plus tard c'est lui qui sauve le barça contre osasuna avec son premier but de la tête notamment en ligue a et ensuite la fulgurante carrière dans le sou fati a décollé avec un premier but en ligue des champions contre l'inter de milan un premier but avec la sélection espagnole il faut se rappeler quand sous fati s'était fait nationaliser espagnol très rapidement pour pas qu'il échappe à la sélection il avait marqué très rapidement avec la sélection espagnole contre l'ukraine et directement on le savait tout le monde le savait la future star du football espagnol était en dessous fati malheureusement pour lui en dessous fati lors de la saison 2020 2021 et bien il s'est blessé en dessous fati qui était quand même à mon avis le joueur le plus intéressant le avec le plus de potentiel en ligue à et bien a subi une grosse blessure contre le real betis comme vous l'avez vu l'équipe où il avait débuté la saison passée en 2019 2020 et la saison d'après contre ce même real betis il se blesse suite à un tacle d'aisa mandi alors oui pénalty sur le coup on est satisfait mais finalement la blessure de en dessous fati est si grave que en dessous fati loupera des mois et des mois de compétition tout d'abord on se demande si en dessous fati va se faire opérer pendant des mois et des mois on refuse de retirer le ménisque dans le sous fatigue pour évidemment préserver au maximum possible les os du joueurs finalement après deux trois opérations raté concernant le ménisque dans le sous fatigue faut le dire et bien le fc barcelone l'été passé a décidé définitivement de faire opérer le joueur pour tout simplement que le ménisque dans ce fati soir est tiré et enfin que son genou cicatrise et qu'il n'y ait plus ce problème au ménisque malheureusement retirer un ménisque c'est également des conséquences vous le savez ça peut voir il peut y avoir des conséquences concernant le long terme pour en dessous fati peut être que sa carrière ne fonctionnera pas pendant 15 ans et ça c'est quand même très important c'est quelque chose de très important à dire il faut le dire rafael varane avait subi une telle opération il ya quelques années et selon moi c'est plus le même varane qu'à l'époque il a changé et ça ça pourra évidemment se répercuter sur le jeu dans sous fatigue qui est quand même basé sur la vitesse évidemment sous fatigue c'est très tôt pour dire comment il va revenir la très bonne nouvelle c'est qu'on sous fatigue aujourd'hui c'est lui le numéro 10 le club a parié sur lui alors oui le numéro 10 s'opi aurait pu revenir à kunagüero qui l'a refusé par amitié pour messi mais aujourd'hui la passation de pouvoir entre messi parti au paris saint germain et en dessous fati le joueur qu'il faut dire il était l'agent il était dirigé par l'agent rodrigo messi frère de messi à l'époque et bien cette passation de pouvoir elle est effective maintenant la plus grande star de l'équipe avec memphis de paille au niveau offensif c'est en dessous fati mais en dessous fati on sait pas à quel niveau il va revenir il faudra être évidemment très gentil avec lui faut pas oublier que ça fait quand même dix mois quand sous fati n'a pas joué un match compétitif il a manqué l'euro alors que l'euro il aurait pu être potentiellement ce jeune joueur qui aurait fait la différence offensivement pour l'espagne ça aurait été intéressant de voir cette collaboration notamment avec pedri ont encore daniel mo mais en dessous fati ce qu'il faut savoir c'est que ça fait déjà quelques semelles qu'il s'entraîne avec le groupe le niveau dans sous fati sera plutôt intéressant lors des entraînements il faut également préciser quand sous fati se sent bien il n'a plus ses douleurs aux genoux il faut le dire pendant les premières opérations en dessous fati faisait de la musculation juste après pour remuscler ses jambes afin de sentir s'il sera prêt ou non pour jouer au foot et malheureusement à chaque fois lors des post opération il ressentait toujours cette blessure au ménisque aujourd'hui cette blessure au ménisque est très loin derrière lui en dessous fati aujourd'hui a besoin de prendre confiance a besoin de rejouer au foot de manière compétitive alors aujourd'hui en dessous fati on l'attend pour le match contre levante et d'autres disent qu'il sera sur la feuille de match contre cadix mais le temps quand sous fati reprennent ses marques reprennent du rythme il faudra bien deux trois mois et personnellement je préfère voir un sous fati revenir petit à petit car en dessous fati revenir directement être titulaire et finalement ne jamais reprendre le rythme qu'il avait avant sa blessure donc il faudra être quand même plutôt gentil avec en dessous fati ne pas non plus être très dur avec lui il faut pas oublier ça fait déjà des longs mois qu'il n'a pas joué quand tu es un joueur de foot surtout à ce niveau et bien ça peut se sentir tu vois tes coéquipiers jouer toi tu ne joues pas au niveau mental c'est pas toujours top et il faut également dire une nouvelle très intéressante c'est d'autres offres tout le monde le sert ce fati c'est le star des clubs anglais étaient intéressés manchester united il ya deux ans manchester city cet été finalement le barça refusé toute approche lui-même a refusé des approches son but c'est clairement prolongé et s'installer au barça pendant de longues années on le sait son père a une relation très fusionnel avec le club lorsque en dessous fati a reçu numéro 10 il a déjà déclaré à matteo alemany le directeur du football du fc barcelone qu'il voulait rester et lors d'une réunion cette semaine entre george emmendez son agent et matteo alemany et bien il a clairement dit à l'agent portugais qu'il voulait rester au fc barcelone et qu'il était inutile de faire quelle contractation avec d'autres clubs il a également précisé qu'il était prêt à ne pas accepter un gros salaire pour pouvoir rester et qu'il fallait y aller petit à petit et il faut le dire en dessous fati contrairement à des joueurs comme il aïc moriba et bien il démontre cet amour pour le club en dessous fati pourrait toucher des gros salaires ailleurs mais finalement lui préfère y aller petit à petit il n'oublie pas toutes ces années passées au centre de formation et ça pour moi c'est très important quand tu es au fc barcelone il faut que tu aies quand même un certain une certaine appartenance au club un certain amour pour le maillot et évidemment du talent et en dessous fati c'est tout ça c'est également la star en venir du fc barcelone et d'une certaine manière on entretient un petit storytelling en disant que c'est un joueur qui est venu très jeune alors que son père était immigré venu d'afrique et qu'il arrive malgré tout malgré toutes les difficultés financières à s'installer dans un grand club et malgré les blessures malgré les blessures à chaque fois il revient un haut niveau et malgré des offres stratosphériques ailleurs et on le sait d'autres joueurs auraient bien accepté lui il refuse pour s'installer dans son club de coeur et devenir l'étendard de celui ci donc en dessous fati pour moi est un joueur exceptionnel est un joueur qui a l'amour du maillot est un joueur qui démontre encore une fois qu'il a tout pour être la future grande star du fc barcelone enfin bref j'espère que cette vidéo pour faire le point concernant soufati vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner like et commenter partager moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez au bien